M. Jean-Marc Soulezier, Mme la ministre des Solidarités et de la Santé, la parole est à M. Jean-Marc Soulezier. Merci Mme la Présidente. M. le ministre, je souhaiterais vous interpeller ce matin sur la situation de l'hôpital de ma circonscription. Implanté dans un territoire où vivent plus de 160 000 habitants, l'hôpital de Solon-de-Provence réalise chaque année plus de 110 000 consultations, 26 000 hospitalisations et ses urgences prennent en charge plus de 42 000 patients. C'est le double de sa capacité d'accueil. Fort de son dynamisme, le territoire de Solon-de-Provence connaît une poussée démographique qui entraîne chaque année ses chiffres à la hausse. L'hôpital de Solon répond à un besoin réel, mais il faut le dire, il ne répond plus aux normes. Ses services sont à saturation et ses bâtiments ont atteint un seuil de vétusté critique. Le plus vieux bâtiment a été construit il y a 115 ans, oui M. le ministre, 115 ans, et celui qui abrite la majeure partie des hospitalisations a déjà plus de 40 ans. M. le ministre, vous l'avez compris, les conditions de travail du personnel hospitalier ne sont pas les meilleures, bien au contraire. De ce fait, le malaise grandit et je crois qu'il m'appartient en tant que parlementaire de me faire l'écho dans cet hémicycle de ce malaise. Situé en plein centre-ville, classé au bâtiment de France, le site actuel ne peut être étendu et nécessite des travaux de rénovation lourds, dont le coût s'avère supérieur à celui d'un nouveau bâtiment. Afin de pérenniser l'offre de soins sur notre territoire, la construction d'un nouvel établissement est une nécessité. Je pense même qu'un tel projet permettrait de rapprocher à la fois l'hôpital de Salon et la clinique également implantée. Ce nouvel hôpital serait situé en proche périphérie de Salon de Provence, où le foncier est davantage disponible. Là où les travaux n'occasionneraient aucune gêne en centre-ville, de plus, cette situation géographique rendrait l'hôpital encore plus accessible. Aujourd'hui, il faut le dire, et c'est un point fort de ce dossier, les 20 élus des communes du pays salonné ont acté leur participation à l'achat d'un terrain. Le préfet a acté la création d'un syndicat intercommunal à vocation unique pour justement permettre cette transaction. C'est un symbole fort, mais je crois, j'en suis convaincu, l'État doit aller plus loin. Alors, monsieur le ministre, notre gouvernement, le gouvernement s'est engagé à ce qu'aucun hôpital de proximité ne ferme. Je crois en cet engagement et je souhaiterais savoir quels sont ceux de l'État pour la programmation et le financement de ce centre hospitalier si cher à notre territoire. Je vous remercie, monsieur.